Hey, what's up guys ? Bienvenue sur ce nouveau tuto de guitare. Aujourd'hui on va apprendre à jouer dans la gamme de Mi. La gamme de Mi qu'est-ce que ça donne ? Ok, comment est-ce que je place un Mi ? Le Mi le place simplement comme ça. Donc voilà à peu près son positionnement, comment je place mes doigts. Comment est-ce que je place le La ? D'habitude on place le La avec trois doigts comme ça. Mais dans la gamme de Mi, en jouant avec les ouverts on va dire, je peux placer simplement deux doigts. Je vais plutôt vous préconiser d'utiliser les deux derniers doigts en fait. Vous allez comprendre par la suite. Ok, voilà comment je place un La. Donc comment est-ce qu'on fait un Si ouvert ? Voilà le positionnement du barré. Ça va rester à peu près le même schéma, mais sauf qu'il va vraiment être beaucoup plus simplifié parce que je vais appuyer juste trois cordes en fait. Je place juste mes doigts sur ces trois cordes-là. Vous pouvez les voir, donc celle-là, celle-là et celle-là. C'est mon positionnement. Et là, je fais un Si majeur. Il sonne beaucoup mieux que celui que j'ai fait tout à l'heure. Si je veux placer un Do dièse mineur. Voilà le Do dièse mineur en barré. N'est-ce pas ? Toujours dans la gamme de Mi, on a la possibilité de le faire aussi en ouvert en fait. Et en ouvert, il ressemble pratiquement au Si que j'ai fait tout à l'heure. Mais c'est juste que les cases sont décalées. Donc ça va être ça en fait. Comment je fais mon Do dièse mineur ? Simplement comme ça. Donc en gros, si je reviens sur mon Mi, il n'y a pas de barré. Si je veux faire mon La, j'utilise deux doigts. Si je veux faire mon Si, je fais aussi avec trois doigts. Et si je veux faire mon Do dièse mineur, je décale tout. Voilà. Et dans ce schéma-là en fait, on a aussi la possibilité d'utiliser toujours ce même positionnement de doigts pour faire aussi l'accord de Mi en fait dans la gamme de Mi. Ce sera celui-là, en fait toujours en ouvert. En fait ça, ça correspond à ça. En tant que c'est le même son. Mais ça c'est une position qui rappelle du coup le Do dièse mineur, le Si et aussi le La. Mais je mets mon doigt ici pour essayer de simuler le fait que j'appuie une case. Voilà, c'est à peu près ça. Donc on a le La, on a le Si, on a le Do dièse mineur qui sont en ouvert et le Mi aussi qui est ici. Ou celui-là, le classique. Donc là on a vu à peu près les accords qu'on utilise généralement. Si je veux maintenant faire un Fa dièse mineur dans la gamme de Mi, comment ça se passe ? Bah si normalement le positionnement en barré est d'un Fa dièse mineur. N'est-ce pas ? Si je veux le faire en ouvert, la seule chose que je fais c'est que plutôt que de bloquer toutes les cordes, je place mon doigt, mon index sur la quatrième corde, deuxième case en fait. Et je garde les deux autres doigts là où ils étaient. Donc là, c'est là où je fais mon Fa dièse mineur. Et je frappe à partir de la deuxième corde. Si je ne le frappe à partir de la première corde, il faut que je bloque ici avec mon pouce. J'ai la possibilité de bloquer avec mon pouce cette corde ici. Et puis de faire ça. Si je veux faire mon Sol dièse mineur, je vais arriver aussi ici. Placer le même positionnement que j'ai utilisé pour l'accord de Fa dièse, je vais l'utiliser aussi pour le Sol dièse mineur. Donc toujours pareil, si comme moi je fais mon Sol dièse mineur barré, et quand je le fais ouvert, je place mon doigt sur la quatrième corde et je place mon majeur sur la première corde. Voilà comment j'obtiens mon Sol dièse mineur. Donc Fa dièse mineur, Sol dièse mineur, La, Si, De dièse mineur et Mi. Donc Mi, De dièse mineur, La, Si, Fa dièse mineur et ensuite Sol dièse mineur. Donc voilà à peu près comment on place les accords ouverts sur la gamme de Mi. Juste une dernière petite astuce pour rendre un peu plus beau le jeu. Je vais montrer une note de transition entre le Mi et le 2 dièse mineur. Donc là j'ai mon Mi. Ensuite je décale mon index sur la case précédente. Donc c'est à dire la 1, 2, 3, 4, 5, 6ème case. Et je place mon majeur sur la 8ème case et 4ème corde. J'enlève mon auriculaire. Donc là ça va me donner cette position là en fait. Pour pouvoir placer la note de passage ou la note de transition. Donc là j'ai mon Mi. Ensuite note de passage. Et ensuite j'arrive sur le Do dièse mineur. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ? Et ça sonne généralement très bien l'oreille. C'est juste un petit bonus par rapport à la gamme de Mi. Donc voilà à peu près comment on place les accords sur la gamme de Mi. Surtout n'hésitez pas à relire la vidéo. Et entraînez-vous. Au début c'est un peu déroutant de placer le La comme ça. Mais ce La là vous allez vous rendre compte que vous pouvez l'utiliser du coup un peu partout. Et le Si, le Do dièse mineur, le Mi. Et voilà à peu près comment on va placer les accords dans la gamme de Mi. Donc voilà si jamais vous avez des commentaires ou bien des remarques. Surtout n'hésitez pas du tout à écrire ou à les laisser à la fin de cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à un prochain tutoriel. Allez salut !